La bibliothèque idéale du trader gagnant, deuxième partie. On est de retour pour vous, ça fait une semaine. J'espère que vous avez été patient. Pour nous, ça fait quelques secondes, mais on était déjà très excités. On ne s'en pouvait plus de retourner vous retrouver pour partager ça. On a eu des belles trouvailles, en tout cas, où ça reste des classiques, souvent, qu'est-ce qu'on a entendu dans le premier épisode. Mais on se lance tout de suite, on poursuit directement, pas de small talk, on y va directement avec la suite. À un moment donné, dans le premier épisode, François a parlé de « Candlestick charting for dummies ». C'est ça, c'est « Candlestick charting for dummies ». Ça, c'est un livre, je vais te faire une anecdote, peut-être que je l'ai déjà parlé dans le passé, mais c'est un livre que j'ai lu sur les toilettes, à 100%. Puis, il y a plusieurs années, il y a plus que 20 ans, j'avais lu à un moment donné que le temps qu'on passe assis sur les toilettes, on a assez de temps pour faire une maîtrise dans notre vie. Moi, j'ai décidé que j'étais un éternel étudiant, que je continuais à faire ma maîtrise sur les toilettes. Donc, à chaque fois que j'allais aux toilettes, je prenais quelques pages. Des fois, j'étirais un peu, donc je prenais plus mon temps. Peut-être que là, ma famille devait patienter pour avoir la salle de bain. Mais ça m'a permis, dans le fond, de faire un gros ménage dans le nom des figures chartistes. Tu sais, tout ce qu'on entend, les classiques. Puis après ça, bien, ce que ça fait, moi, j'appelle ça un petit peu comme avoir du vocabulaire. En art, les gens qui sont poètes doivent apprendre l'alphabet avant de faire des poèmes. Tu sais, si tu ne sais pas écrire, tu ne peux pas écrire de poèmes. Ça, je considère que c'est un petit peu notre alphabet des figures chartistes. Si on les connaît, ça ne veut pas dire qu'on les suit aveuglément. Et je pense que ça va dépendre des produits, ça va dépendre de plein de choses, s'ils vont fonctionner ou pas. Mais tellement génial comme introduction. Puis après ça, tu parles à n'importe qui qui a beaucoup d'expérience, ou même quand j'ai rencontré François, mais c'était quand même quelques années après. Mais ce n'est pas gênant, là. On connaît nos figures. On sait de quoi qu'on parle. À un moment donné, je parlais avec un autre trader. Puis il dit, oui, mais là, ta stratégie, oui, mais là, c'est un pin bar. Oh! Puis là, lui, il avait remarqué que je nommais mes figures. Il a dit, oh, tu connais tes figures. Je dis, bien, j'ai fait mes devoirs. C'est comme un peu de l'étude. Mais ce qui est merveilleux, le truc que je vous ai donné, c'est que c'est de l'étude qui prend zéro de votre temps parce que vous êtes déjà affairé. Au lieu de le passer sur les réseaux sociaux, là, à perdre votre temps, à part si vous êtes sur le groupe Day Trading, bien évidemment. Il faut que je soufflate, mon ami. Bien, je pense que c'est un temps mieux investi, dans le fond, de continuer de lire. Ça, c'était dans les premiers livres aussi que j'ai lus. Alors, Hugo, prochain titre pour toi. Bon, moi, je vais vous parler de, selon moi, qui est Matt Bibb, qui est le meilleur livre que j'aurais dû lire bien avant, que j'ai lu vraiment sur le tard, qui est de William O'Neill, qui s'appelle How to make money in stocks. William O'Neill, c'est un investisseur qui est étudiant d'administration, et ainsi de suite. Et dans les années 60, c'était un des premiers à utiliser les logiciels pour les graphiques, finalement. Et il étudie beaucoup. Il a monté là-dedans une équipe qui avait les graphiques là-dessus. Puis, en 1998, il a publié la première version de How to make money in stocks, et on est rendu à la cinquième version aujourd'hui. Et il a développé un système qui s'appelle le CanSlim, il y a des acronymes là. Et c'est un mélange autant fondamental que de technique. Donc, c'est le premier à utiliser vraiment le fondamental. Tu achètes une compagnie, finalement. Quand tu es là pour 3 mois, 6 mois, peu importe le temps, il faut que tu regardes les earnings, la croissance, quelques ratios et ceci. Mais, il ne passe pas 8 jours à étudier l'analyse financier. Il a lancé le premier programme technique pour l'analyse technique. Aujourd'hui, ça s'appelle MarketSmith, qui est le logiciel qui est derrière ça. Et il a fondé sa compagnie, qui est Investors.com, qui est la base un peu de... Lui, il est allé chercher un peu les Livermore, les Dallas, les Weinstein, les Moyennes-Mobiles, puis il est allé faire des règles sur quand est-ce que tu achètes, quand est-ce que c'est dans un buy zone. Selon lui, c'est les faveurs copy handles, mettons, les Saucers, les Têtes, 4 semaines, 8 semaines, et ainsi de suite. Quand est-ce qu'on achète, quand est-ce qu'on diminue notre position. C'est fait qu'il est arrivé vraiment avec un livre, une certaine forme de recette, mais c'est dense quand même. Et ces recettes sont accompagnées justement de proverbes célèbres, dans le sens que tu n'es pas plus intelligent que le marché, faire attention à la casse à revire, servir solide. Les opinions, ça se vend en tort. Un marché, ça va tout le temps te ramener à l'ordre, raison, faire attention aux politiciens, faire attention aux médias, ne cours pas les nouvelles. Il va autant dans le macro un peu là-dessus que dans le micro. Et son livre s'est bâti sur des success stories. Lui, sa méthode a été étudiée par des universitaires, puis il dit que si tu appliques vraiment sa méthode, tu fais le S&P 500 plus 30 % par année. Si tu as suivi, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça fait que, mais évidemment, le problème, ce n'est pas de le lire, ce n'est pas de dire, c'est de le faire. Tu sais, est-ce que je vais mettre mon stock, je vais-tu le faire, je vais-tu, comment je vais screener mes actions, screener mes actions pour dire, je vais prendre tel stock, puis après ça, je vais le vendre. Ça fait que, tu sais, c'est un peu un genre de swing trader. Il va rester peut-être entre une journée et 18 mois, tout dépendant. Il est en haut de la moyenne mobile. Ça, 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 ça bouge là-dedans, ça. Et bon, il a fait sa compagnie, là, Adversal Business Daily. Il y a un journal à toutes les semaines qui est le concurrent du Washington, du Wall Street Journal. C'est très, très drôle. Il y a peut-être, je pense, c'est 700 personnes qui travaillent là à temps plein aujourd'hui. Mais la base de l'affaire, c'est que moi, ce livre-là, quand j'ai lu ça, ça m'a mis sur papier qu'est-ce que moi, je pensais avant. C'est-à-dire, c'est sûr qu'on achète une compagnie. Pourquoi tu achètes Apple? Parce qu'ils ont des earnings, ils ont des profits, il y a des estimations de croissance. Comment tu vas réagir au lancement des... Tu sais, ils vont renoncer des bénéfices, et ainsi de suite. Ça fait que, avec quelque chose de concret. Si jamais, quand acheter, quand vendre, évidemment, les signes, plus sur un objectif de daily et de weekly. Ce que François fait très, très bien, mais plus serré. François, il fait du scalping, du day trading. Tu sais, c'est plus scalping. Moi, je n'ai pas le temps de faire ça. Mais tu sais, quand tu regardes dans un horizon plus large, les rates sont là. C'est sûrement que la plupart du monde peuvent le recruter et dire qu'on va le faire dans un court laps de temps. Mais quand tu regardes, justement, c'est l'industrial business daily à chaque jour. Qu'est-ce qui se passe avec le marché, et ainsi de suite. Quand le marché est en correction, quand il est sous pression, quand tu enlèves, et ainsi de suite. Il y a une version française qui est écrite en 2000. S'il y en a qui s'intéressent, c'est le seul livre qui savait comment faire de l'argent avec des actions. Qui est la troisième édition. Là, on est rendu à la cinquième édition. Mais beaucoup de graphiques à étudier. est vraiment une personne qui est morte il y a peut-être six mois, il y avait 95 quelques années. Et lui, il a changé la vie de beaucoup de personnes en disant, prends-toi en main, t'es capable de battre le marché, t'es capable d'assumer tes décisions. Ceux qui te vendent des fonds rituels, des affaires de même, ils ont parti pris là-dedans. Ils ont un certain avantage. Il est bien réconfortant. Il lui a mis un peu sur papier bien des préjugés, des fixes que j'avais derrière ça. Pour moi, j'aurais dû le lire avant. Si je l'avais lu en 88 quand c'est sorti, j'étais au secondaire, je ne serais pas là aujourd'hui. Il y avait bien des erreurs que je n'ai pas faites. Et j'en fais encore plein d'erreurs, soit du temps passant. Je suis loin d'être parfait. Mais pour moi, c'est la Bible. On est rendu la cinquième édition. J'ai parlé trop longtemps. Ben non, on va parler trop longtemps. Mais ce qui est fascinant de ce que tu comptes là, c'est que la personne, c'est une personne à succès, pas juste dans le trading. C'est quelqu'un qui incarne carrément le succès. Je serais curieux de voir si ça avait l'air de quoi l'ordinateur dans les années 60 et combien ça lui avait coûté et combien de temps ça l'a repris. Parce que ça ne devait pas être plug and play du tout, du tout. C'est du recherche et développement. Il fallait qu'il y croit. On ne s'en rend peut-être pas compte, mais probablement que lui nous permet d'avoir les outils qu'on a aujourd'hui incroyables parce qu'il a tout de défricher ça. C'est un empêche premier. C'est le premier à croire vraiment au graphique. Dans le sens que tu as beau regarder l'aspect financier ou quoi que ce soit, le graphique, il parle. Tu ne poses pas de questions. Le monde se pose des questions et se dit « Ah, c'est vrai, c'est à cause de telle affaire. » Oui, mais on s'en fout de la raison à baisse. Je veux dire, rendu là, je veux dire, c'est « Ouais, moi, je crois à ça. » Peu importe la compagnie, c'est écologique, quoi que ce soit. Ouais, c'est à baisse. Il donne une façon de voir des choses qui est bien spéciale. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, à date, celui-là, je l'ai vu plein de fois le passé, mais je ne l'ai pas lu encore. Il va tomber en tête de liste, je pense. C'est très incroyable. Je me lance avec un autre. « The Art of War ». Donc, ça, c'est un classique. On a entendu, moi, j'ai vu ça partout qu'il fallait lire ça comme trader. Je n'en avais aucune idée pourquoi. Dans le fond, il fallait que je lis ça comme trader. Et c'est un livre très facile à lire. Il y a comme genre 80 quelques pages. C'est écrit gros. C'est quelque chose de très simple à lire. Dans le fond, ce qui t'explique, c'est les grands principes de guerrier. Comment la meilleure guerre, la meilleure façon de gagner une guerre, ce n'est pas partir à la guerre. On peut faire des parallèles avec le trading. Souvent, on dit ne pas trader, c'est ça, trader aussi. Donc, si on essaie de se battre avec le marché, puis dans le marché, il y a des gars comme François, il y a des gars avec des banques, avec des grosses équipes. Comme tu te parlais, 600 personnes, c'est peut-être plus pour un magazine ou un journal, mais il y a des équipes comme ça. Ray Dalio, ils ont des équipes incroyables. Il y a des gens qui t'attendent. Il y a des gens pour s'assurer de bien faire la guerre. Je ne sais pas c'est quelle année. C'était vraiment ces vieux. C'est pas jeune, ça aussi. J'en ai plus de rétendance à dire que c'est quelque chose comme 1000 ou 2000 ans avant Jésus-Christ. Là, c'est l'édition en 1944, mais c'est ça. Je n'ai pas de table avec ça. 2-3000 ans. Sûrement. C'est ça. Donc, très rapide. On lit ça en une soirée. On peut lire ça en une soirée et ça apporte des belles réflexions. As-tu envie de t'en lancer un, François? Oui, oui. Je nous écoute et on a tous un dénominateur commun. C'est des vieux livres. On n'essaie pas de réinventer la roue. Il y a beaucoup de livres modernes, mais la base de tout, c'est les classiques. Jesse Livermore, 1923, tantôt le livre que Hugo a présenté en 1958, Sun Tzu, 2000 ans avant Jésus-Christ, je ne sais pas. Je veux dire, c'est la base de tout. Un peu plus moderne, je ne l'ai pas avec moi, je l'ai en version PDF, un peu comme Sun Tzu lors de la guerre, un peu côté psychologie. Michel Villas, son livre, Pile ou face. Un opé sympathique aussi, Michel. Oui, oui. Il s'exprime bien. Son livre, c'est surtout l'abcès, 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 l'aspect psychologique du trading. On parle beaucoup, c'est beaucoup de contraste avec moi, moi je suis vraiment technicien. Michel, c'est surtout le côté psychologie. La psychologie, ça va ensemble aussi. C'est la discipline, on n'a pas de meilleure technique, mais si on perd de l'argent pendant une semaine et qu'on n'est pas capable parce qu'on est trop émotif, donc je le recommande. C'est ça, je ne l'ai pas avec moi, je ne peux pas vous le présenter, mais Michel Villas, Pile ou face, c'est parfait comme livre. Sinon, un livre que je voulais vous présenter, ça vient en duo. Aussi le premier, Chandelier japonais. Il est beau, c'est beau en plus. Oui, c'est Beyond Candlestick. Quand j'ai commencé sur le parquet de la bourse, un peu comme tout le monde, je regardais des graphiques avec des bar charts, une ligne, et puis, là, j'avais quelqu'un qui est à l'écran à l'ordinateur, regardait des chandeliers japonais, là, j'ai dit, c'est quoi ça? Il dit, voyons, tu ne connais pas ça? Un peu comme Patrick avec son Candlestick for the Me, c'est la base de tout. C'est une façon différente de voir le... C'est le même graphique, sauf que c'est une façon différente de le voir. Donc, on comprend mieux le mouvement du graphique, le mouvement de la courbe de l'action. Et puis, c'est ça. Donc, quelqu'un qui veut se lancer, surtout en analyse technique, oui, il y a des graphiques avec des bar, il y a des graphiques avec des lignes, mais les chandeliers japonais, on voit la force du marché. Sans donner un cours de chandeliers japonais, mais on voit à quel prix le marché est ouvert, on voit à quel prix le marché a fermé, puis c'est des boîtes. C'est des boîtes soit noires, des boîtes vides. Si la boîte est vide, on sait que c'est un marché, souvent la boîte est verte, c'est un marché bullish, ça veut dire que le marché, pas le marché bullish, mais c'était une journée bullish, ça veut dire que le titre a fini beaucoup plus fort que son prix d'ouverture. Donc, on peut le voir avec un chandelier, excusez, on peut le voir avec un bar chart, mais les chandeliers japonais, ça nous parle un peu plus. Donc, c'était les deux, puis c'était quand même dispendieux ces livres-là. Maintenant, c'est accessible, on peut en trouver plein sur Internet, version PDF, mais c'était quand même un gros investissement. Je pense que c'est les deux livres que j'ai ici, c'était 150 $ chacun. Donc, dans le temps, en 1994-15, Internet existait, mais c'était vraiment des livres, donc il fallait mettre la main dans notre poche pour se former. Donc, moi, ça a été, après le livre que je vous ai présenté dans l'autre podcast, c'était les deux livres qui m'ont mis un peu, qui m'ont fait avoir une meilleure compréhension des marchés boursiers. Donc, les chandeliers japonais, je le recommande à tout le monde. Dans les années 90, François, tu sais, là, on fait une recherche sur Internet, il y a plein de livres, il y en a trop. Tu vois, dans le fond, c'est tes collègues, c'est des gens qui te traient, lis ça, tu l'as découvert comment? Oui, c'est ça, moi, c'est un autre ami jeune de mon âge, quand j'ai travaillé sur le parquet, on n'avait pas beaucoup de jeunes et puis, c'est ça, il avait ces deux livres-là et il dit, voyons, ça te prend ça, ça te prend ça. Donc, je me suis laissé influencer, mais influencer du bon côté, là. Et puis, c'est ça, ceux qui connaissent les chandeliers japonais, c'est Steve Neeson qui a apporté ça en Amérique. Donc, c'est le père, c'est le dieu des chandeliers japonais, c'est lui qui a fait découvrir ça. C'est l'auteur des livres que t'as présenté? Oui, oui, de Steve Neeson, c'est vraiment lui qui les a écrits, donc maintenant, il y a plein de monde qui écrit des livres sur les chandeliers japonais puis c'est correct, mais Steve Neeson, c'est la base de tout. Donc, je dirais comme... Il est encore vivant, lui, aujourd'hui, là. Il me semble, je l'ai vu en face de vidéo, là. Je ne sais pas, oui. Il reste avec, tu sais, encore beaucoup les chandeliers, puis c'est vraiment sa niche, là. Oui, ça parle. Puis là, on va faire une petite parenthèse, une variante, ceux qui s'intéressent aux chandeliers japonais, allez lire ou regarder les graphiques Aiken Ashi. Aiken Ashi, c'est comme une variable des chandeliers japonais. Déjà, les chandeliers japonais, c'est très bien, mais moi, je suis un grand amateur de momentum. Quand le titre monte, on embarque pendant le titre monte, on n'essaie pas d'acheter des couteaux qui tombent. Donc, les graphiques Aiken Ashi, c'est un chandelier japonais mélangé avec un indicateur de momentum. Donc, allez vous informer là-dessus. Il y a sûrement des livres, il y a des U2. Donc, c'est une variable des chandeliers japonais. Bon, sur TradingView, déjà, ça... Oui, oui, mais ça mérite d'être prépoisé. Oui, c'est ça. C'est surtout, je dirais, parce que là, c'est vraiment technique, c'est vraiment pour ceux qui veulent faire du détrading sur des graphiques 1 et 5 minutes. Ah, mais bon, j'ai le plus loin de ça, je pense que quand même, tu peux le mettre à Aiken Ashi, à Daily, à Weekly aussi. Daily, oui, ça parle beaucoup. Encore là, contrairement aux chandeliers japonais qui ont des mèches en haut, des mèches en bas, c'est vraiment technique. Les graphiques Aiken Ashi, quand il n'y a pas de mèche en bas, ça veut dire que le momentum est super fort. Puis quand vous ne voyez pas de mèche en bas, il y a une continuité les 2-3 journées qui suivent. Souvent, le marché est haussier. Donc, c'est parfait pour ceux qui veulent faire du détrading. On met les graphiques en chair. On est en train de donner un cours de trading, mais bon. Ceux qui veulent faire du détrading, mettez vos graphiques journaliers en Aiken Ashi et puis après ça, si vous voyez que le momentum est fort, vous transformez ça en Daily puis vous les transigez à la hausse les 2 journées suivantes. Je ne dis pas tout le temps, mais souvent, ça fonctionne. C'est une belle technique de détrading. À explorer. Oui. On termine, le temps passe. Je terminerais moi avec un livre pour cet épisode-là. On en aurait d'autres, on est gâtés. Ce n'est pas un livre de trading, mais combien important. Discipline equal freedom. Discipline égale liberté. C'est un livre qui est, moi, j'appelle ça plus des inspirations. C'est-à-dire que j'ai lu une page par jour pendant un certain temps. C'est que, tu sais, c'est tout le temps comme une page qui va être montée particulière. Quand je dis une page, c'est deux pages. Mettons le volet qu'on voit. Pourquoi, dans le fond, on n'est jamais assez discipliné? Donc, ce livre-là, il nous vend l'idée d'être plus discipliné. Donc, quand tu lis ça, je lisais ma page, je m'en retournais à aller trader, je dois discipliner, discipliner. Donc, je travaillais mon mindset à rester discipliné puis ça définit aussi c'est quoi la discipline. Ça, c'est un livre pour les athlètes sportifs dans le fond qui a été fait. Joko Willink, je me doute bien que je ne le prononce pas comme il faut, mais très noir, très, tu sais, en tout cas, je dirais même masculin dans sa façon d'écrire, mais tellement inspirant. Puis comme je vous dis, c'est un livre, il va vous suivre pendant plusieurs semaines. Vous en lisez juste une petite pensée par jour, ça prend deux minutes. Puis c'est, écoute, on peut recommencer. Quand on finit, on peut le recommencer. Donc, on peut se brainwasher, comme dirait François, à être plus discipliné. Très inspirant, un livre là-dessus. On est rendu, c'est ça, la fin du deuxième épisode. Donc, écoute, on est sur un air d'aller. Peut-être un, peut-être deux, on ne sait pas. C'est le futur qui va nous le donner. Dans tous les cas, c'est vraiment inspirant puis je suis sûr que tout le monde vous allait apprécier parce que j'apprécie déjà tous les commentaires que j'ai là. Alors, je vous souhaite une belle semaine puis on se retrouve dans sept jours avec plus de billes trouvailles et un bon trading à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada